Résumé de l'épisode précédent. Benito aime Adolphe, mais Adolphe préfère les Sudètes. Cependant, voici que Winston et Joseph se mettent sur le chemin de leur amour. Adolphe parviendra-t-il à avoir une relation durable d'environ 1000 ans tout en préservant son espace vital ? Vous le saurez en regardant Apocalypse, la seconde guerre mondiale. Nous sommes en 1941, et sur tous les fronts, l'axe est à l'offensive. En Afrique et au Moyen-Orient, face aux Britanniques. Mais surtout, depuis le 22 juin 1941, les Allemands sont en guerre avec l'Union soviétique. Les chars allemands s'avancent face à une armée rouge encore fragile après les grandes purges staliniennes à l'état-major, comme en témoigne ce document d'avant-guerre, dans lequel nous pouvons entendre Joseph Staline s'entretenir avec l'un de ses généraux. « Géral, j'ai des doutes sur ta loyauté. Moi, camarade stalin, mais comment prouver ma loyauté ? Nous allons jouer ça à pile ou goulag. Je jette une pièce de monnaie, pile tu gagnes, face c'est goulag. Mais camarade stalin, nous sommes communistes, nous n'avons pas d'argent. Exactement, goulag. » Pendant que ses armées avancent à l'est, Hitler s'est assuré de pacifier au maximum l'ouest, en mettant de l'ordre dans les pays conquis. C'est ainsi qu'en France, le maréchal Pétain l'a rencontré le 24 octobre 1940, à Montoir. La poignée de main entre les deux hommes a scellé la collaboration entre les deux régimes. Mais la conversation de ce jour, elle, n'a pas autant marqué l'histoire. « Bonjour Philippe, tu vas bien ? » « Oh pardon. » « Je t'ai ramené quelques spécialités du pays. » « Oh, il ne fallait pas, c'est très gentil. » « C'est Eva qui a insisté. Tiens, regarde. » « Saucisse, pierre, on va être bien. » « C'est très gentil et euh, attends, c'est quoi ce truc tout dur ? » « C'est du pain allemand. » On peut le manger ou faire des bunkers avec. C'est très polyvalent. « Mon petit Laval va chercher des baguettes. La collaboration, oui, mais avec des limites tout de même. » « À vos ordres, mon maître. » Pourtant, en France, la résistance s'organise malgré tout petit à petit, déstabilisant les Allemands qui ne s'attendent pas à l'emploi de moyens qu'ils n'avaient pas prévu d'affronter. Par exemple, lorsque les Allemands tentent d'utiliser le chemin de fer français pour leur ravitaillement. « Kunt, le train de munitions est prêt à partir. » « Le train express régional de munitions numéro 2443 en provenance de Paris et à destination de Berlin est annoncé avec un retard d'environ une heure. » « Scheisse ! » « Les retards étant susceptibles d'évoluer, nous vous recommandons de ne pas vous éloigner du périmètre de la gare. » Non, les Allemands n'étaient vraiment pas prêts à ça. « Bon, ça fait une heure et demie qu'on attend là. Il part ce train ? » « Ah, Kunt, il doit entrer en gare. » « En raison d'un mouvement de grève, nous vous annonçons que le train express régional de munitions numéro 2443, annoncé à l'origine avec un retard d'une heure, aura un retard de trois heures. » « Scheisse ! » Non, les Allemands n'étaient vraiment pas prêts. « Excusez-moi, monsieur le chef de gare. » « Euh, ouais. » « Ça fait maintenant quatre heures qu'on attend le train. » « J'y peux rien, moi, hein. » « En raison d'un colis suspect, nous vous annonçons que le trafic sera perturbé sur l'axe Paris-Berlin. » « La SNCF et son personnel vous prie d'accepter toutes nos excuses. » « Il est à noter que durant la guerre, l'ensemble des bombardements anglo-américains ne provoqueront jamais autant de retard que la SNCF. » « Mais la guerre se poursuit aussi sur d'autres théâtres d'opérations, comme par exemple en Afrique. » « Dans l'épisode précédent, nous avions dit que nous ne parlerions plus de l'Italie. » « Aussi, voyons plutôt ce qui se passe dans l'Atlantique, où Hitler a décidé de lancer ses sous-marins pour priver l'Angleterre de son ravitaillement. » « Je m'en atteste cet enregistrement lors d'une réunion d'état-major cruciale, qui montre l'ambiance qui régnait alors. » « Alors, premier point à l'ordre du jour, les convois de… » « Attendez une seconde, où est Goebbels ? » « Excusez-moi, mein Führer, j'ai eu un souci, un petit accident venant. Figurez-vous que dans un virage, ma voiture s'est déportée sur la droite. » « Oui, c'est fort à propos, Goebbels ! » « But sérieusement, que fait-on pour les convois anglais ? Il nous faut un plan. » « On a fait ça durant la Première Guerre, et on a perdu. » « Mein Führer, vous me payez à écrire et réécrire l'histoire, pas à la lire. » « Un espion qui n'est pas de la machine. » « Faute de mieux, faisons ça alors, en espérant que les autres n'aient pas de meilleur plan. » « Allons justement voir les plans des autres, comme par exemple de Winston Churchill. » « Oh, c'est une accusation grave. Comment pouvez-vous le prouver ? » « C'est très facile. Je prends ce serpent, je le pose sur le table, et là... » « Et voilà, celui qui barre les fourches longues est forcément un serpentard. » « Et les serpentards sont les alliés de les Allemands. » « Mais, Mister Prime Minister, c'était Johnson, il avait juste une extinction de voix. » « Écoutez, camarade de Stalin, les Allemands nous enfoncent. Il nous faut une stratégie plus élaborée que Rushby Tech Berlin. » « Hmm, da... Rush si. » « Toujours pas. » « Hmm, pas d'inquiétude. J'ai une bien meilleure stratégie. Combien les Allemands ont-ils de balles ? » « Je ne sais pas, 10... 10 millions. » « Alors, envoyons des millions de soldats. Comme ça, à la fin, les Allemands n'ont plus de balles. » « Et là, paf, on gagne. C'est mathématique. » « C'est ça votre stratégie ? » « Ça est le goulag. Pourquoi ? Y a d'autres trucs. » Bon, finalement, revenons plutôt à Churchill. C'était un peu plus élaboré. « Et maintenant, je pose le chapeau magique sur la tête de Jackson et... » « Oui, je vois. Hmm... Gryffondor. » « Voilà, très bien. Suivant. » « Hmm... Pouf souffle. » « Ok, next. » « Hmm... Hitler-Yugen. » « Je dirais merci au ministre de la Magie après la guerre. » Mais alors que les leaders des Grandes Nations en Guerre rivalisent plus ou moins d'ingéniosité pour prendre l'avantage sur l'adversaire, de l'autre bout du globe, quelque chose se trame. « On n'est pas bien là, stationné, Peter. Loin de la guerre ? » « Si, vers l'arbre, c'est vraiment la bonne planquée. » « Qu'est-ce que... » « Willis, tu as vu quelque chose ? » « Ouais, je... » « L'espace d'un instant, j'ai... » « J'ai cru voir un type en sandalette qui courait les bras dans le dos. » « Ah non, qui serait assez quand pour faire ça ? » « Tramez-moi tout de suite ! » Nous sommes le 7 décembre 1941. Les Japonais viennent de frapper par l'arbre, dévastant la flotte du Pacifique stationnée là. Les Américains sont choqués en découvrant les images particulièrement sombres de cette histoire de sandalettes. Le président américain, Franklin D. Roosevelt, apprend la nouvelle avec sang-froid. « Monsieur le Président, les Japonais viennent de nous attaquer à Pearl Harbor. » « Bloody motherfucking cocksuckers ! Go fuck yourself, you son of a bitch ! » « Je suis extrêmement déçu. » « Fucking fuck crap ! Suck my wills, your deity wars ! » « Ne prenons cependant pas de décision hâtive. » « Father Smeltofel de Berries ! » « Déclarons-leur la guerre. » « Please. » « Enculé. » La guerre embrasse désormais l'intégralité du globe. La suite de cette incroyable épopée dans le prochain épisode d'Apocalypse, la Seconde Guerre Mondiale. Si vous n'êtes pas un serpentard, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. « Je ne compte pas m'abonner, moi. » « L'affaire ne paye donc. » « Je ne compte pas m'abonner, moi. 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 »